Et n'essaye même pas de courir de toute façon. Je t'attrape, je te cavale derrière ce cas-là mort. Mais Henri, tu es en train de me faire remarquer de lâchement. Ça va, je te tiens comme je veux. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Chez Errazad, votre premier long métrage est la grande révélation du Festival de Cannes. C'est un premier film français. C'est un film qui se passe à Marseille, dans des quartiers populaires. C'est un film qui méprise un peu les frontières entre cinéma de gens, cinéma d'auteur, cinéma réaliste, cinéma de fiction. Moi, je trouve que c'est un film qui me fait penser autant à De Palma qu'à Pasolini, par bien des aspects. D'ailleurs, je pense que le film, on ressent cette influence directe et assumée. Il y a des parties prises de mise en scène très fortes pour raconter une histoire qui, tout en se déroulant dans des milieux très durs, très violents, de la délinquance, de la prostitution, raconte une histoire d'amour très pure. Au tout début, en fait, je suis tombé sur un fait divers qui se passe à Marseille et qui parlait d'une histoire d'amour entre un petit jeune de 17 ans et une jeune fille prostituée. Et ce fait divers, cette histoire a fait écho en moi. J'ai pu projeter des choses, j'ai pu reconnaître aussi. Ce qui me touchait plus particulièrement, c'était l'amour dans un cadre précaire, pauvre. Et voilà, j'étais très enthousiaste. Là, je n'ai pas envie que tu me tiennes. Je ne comprends rien, en fait. Tu es en train de me faire remarquer. Je m'en fous. Je crois que je n'aurais pas voulu, moi, parler avec toi, normal. Mais non. Tu n'avais qu'à pas manquer de respect. Vous avez fait des recherches documentaires. Il y a eu un long travail de préparation, de recherche avant d'écrire. Alors oui, je me suis beaucoup documenté, en fait, pour faire ce film. J'ai passé entre six et huit mois dans les quartiers de Marseille où a eu lieu ce fait d'hiver et puis dans tous les lieux de prostitution, en fait, de Marseille. Où, donc, du coup, j'ai écrit le scénario avec Catherine Payet, avec ce que j'ai vu et entendu dans la rue. Ce qui était assez compliqué, c'était que, voilà, la première version était très documentaire. Et c'était de ramener de la fiction et du romanesque. J'imagine qu'il y a une étape qui a dû être très importante aussi et peut-être assez longue. C'est sur la recherche des jeunes comédiens qui allaient être les protagonistes de votre histoire et qui sont justement, ne sont pas vraiment des comédiens. Ce sont des jeunes gens que vous avez trouvés dans la vie à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape de la création du film? Alors oui, donc, voilà, moi, je voulais faire du casting sauvage, avoir des acteurs non professionnels qui soient presque déjà les personnages de mon film. Donc, on a mis huit mois. On a fait vraiment du casting intensif à Marseille. On a l'impression d'avoir vu presque tous les jeunes de Marseille, dans tous les quartiers. On était allés partout. Et donc, Dylan Robert, le comédien principal, il sortait de prison, en fait, quand il a passé le casting. Parce qu'on voyait tous les jeunes qui sortaient de prison aussi. Et voilà, moi, j'ai flashé sur lui et puis Kenza Fortas aussi. Donc, je voulais des comédiens non professionnels aussi parce que je voulais croire à leurs gestes, à leur façon de s'exprimer, à leur langage. Même, j'ai l'impression que leur histoire est inscrite déjà dans leur visage. Le langage, les mots, les dialogues jouent une importance très, très, très forte dans le film. C'est leur façon de parler. Vous l'avez respecté et vous en êtes servi aussi dans le film. Oui, bien sûr. Alors, en fait, au tout début, à l'écriture du scénario, il y avait déjà du langage de jeunes. Mais il était très vite obsolète parce qu'en deux ans, ça change. Le vocabulaire, il change. Et du coup, évidemment, je leur ai demandé. Ils ont réactualisé le langage et ils se sont servi de leurs propres mots. Je suis là, toi. Je suis venu récupérer le morceau de chiste. Quel bout de chiste ? Pourquoi tu parles avec elle ? Moi, j'étais à moi hier qu'elle t'a passé. Et alors, t'es qui toi, s'il te plaît, pour que tu viennes, tu parles comme ça ? Rends mon mâche, s'il te plaît. Qu'est-ce que Rends mon mâche, s'il te plaît, sors mon magasin, s'il te plaît, sors. Quel magasin ? Je le casse. Merci de votre film et bravo encore pour Sheherazade, qui est un formidable premier film. Merci, Jean-Bernard. Merci beaucoup. À ta manche !